Nos invités se haïssaient, pourtant ils ont fini par s'adorer. Fiorina, enfin, a fini par apprécier celui qui pendant des années lui a gâché la vie. Le courant n'est pas passé du tout. Je l'ai trouvé trop bizarre, trop extraverti. Il était vraiment trop différent de moi. Nous étions ennemis, nous sommes devenus amis. C'est toute une histoire aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présents sur ce plateau. Retour sur le plateau de toute une histoire. Ils étaient ennemis, ils sont devenus amis. Il nous est tous arrivés au moins une fois de détester une personne avant de la connaître. C'est l'histoire de Fiorina que je vous demande maintenant d'accueillir. Fiorina, bonjour. Vous avez allié quelqu'un pendant longtemps. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Massimo. Qui est Massimo ? Massimo, qui est Massimo ? Nous nous sommes rencontrés au cours de théâtre, il y a 8 ans. Donc à l'époque j'avais 16 ans. Et voilà, le courant n'est pas passé du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous lui reprochiez à ce pauvre Massimo ? Je le trouvais trop bizarre, trop extraverti. C'était pas quelqu'un que... Je pensais pas que nous pouvions avoir une relation amicale. C'était vrai, il était vraiment trop différent de moi. Alors de son côté, lui il était beaucoup moins sévère que vous, puisqu'il est rapidement venu vous voir. Comment avez-vous réagi quand il est venu vous voir ? Ouf, ben en fait, il est venu près de moi et il m'a dit, voilà, tu représentes la femme de ma vie, tu représentes la femme de ma vie, la femme de mes rêves. Là je me suis dit, stop, je l'ai trouvé vraiment trop bizarre pour moi. Je me suis dit, c'est vraiment ce que je pensais, ce type-là, il est vraiment spécial. Ouais, pourtant c'était plutôt sympa ce qu'il vous disait. Oui, mais non, ce n'est pas que je n'y avais pas cru. Oui, c'est que la manière comment il l'a dit, comment il est venu vers moi, ça m'a refroidie. Et de là je lui ai dit, voilà, ça serait bien qu'on se voit. Donc du coup vous êtes venue super froide et distante, voire méprisante. Un peu quand même, oui. Et pourtant votre froideur ne l'a pas déstabilisé, car il a continué à vouloir attirer votre attention. Que s'est-il passé par la suite ? Ah ben, donc moi j'ai arrêté d'aller en cours pendant trois semaines. Je voulais vraiment l'épiter. Ah oui, pour le cuire, carrément. Oui, mais c'était vraiment... Donc bien évidemment pendant les trois semaines, Massimo a continué de m'envoyer des SMS, des mails, bref, tous les moyens de contact qui étaient bons pour lui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, je lui ai téléphoné de moi-même et je lui ai dit, Massimo, on doit mettre les choses au clair, il faut absolument qu'on se voit. Très bien. Et bien, vous nous raconterez tout à l'heure si vous avez finalement réussi à lui laisser une chance, de vous prouver qu'il méritait votre amitié. On va ouvrir la deuxième partie de notre émission, Meilleurs ennemis. Fiorina, que vous évoque le témoignage de mes autres invités ? Ben, moi c'est surtout le témoignage de Julie et Swad qui m'a touchée. Ça me rappelle un peu moi et Massimo au tout début. Et je me dis, comme quoi il ne faut pas se fier aux premières apparences. Alors, ce Massimo, vous étiez ensemble au cours de théâtre, il nous a fait une déclaration en disant que vous étiez la femme de sa vie. Ça vous a agacée, vous l'avez trouvée peau de colle, vous l'avez fui au point quand même de ne pas aller en cours de théâtre pendant trois semaines. Et puis, vous avez donc noué tous les deux un début d'amitié, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour quelle raison ? Eh bien, nous allons le demander directement à Massimo. Merci de l'accueillir. Alors, Massimo, c'est donc vous qui avez mené, entre parenthèses, une vie impossible, parce que quand même, c'était plutôt gentil ce que vous faisiez à son égard à Fiorina. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lui avez fait ? Exactement, je lui ai rendu la vie impossible, en fait. J'ai cassé coup sur coup. Donc, voilà, je ne supportais pas les relations qu'elle avait. Alors, après, une fois que vous avez commencé à devenir amie, là, ce que vous nous racontez, c'est là que vous avez commencé à lui rendre la vie impossible ? Je lui ai rendu la vie impossible, parce que je voulais la garder pour moi, honnêtement. Et je ne supportais pas de voir des relations avec d'autres personnes. Pour moi, elle était à moi. Mais quoi, vous étiez amoureux d'elle, vous, ou c'était l'amitié ? Oui, oui, c'était de l'amour vraiment fort fusionnel, et je voulais l'avoir pour moi, quoi. Donc, pour moi, c'était impossible de l'avoir avec une autre relation et d'avoir avec une autre personne. Alors, jusqu'où vous êtes allée ? A détruire ces rencontres, en fait. Et comment ? Ben, me renseigner sur tout, et savoir, en fait, exactement les points faibles des personnes qu'elle rencontrait, et essayer, en quelque sorte, en fait, de casser, entre guillemets, ces relations. C'était des mensonges en tout genre. Bon, alors, vous étiez devenu amie, quand même. Ben oui, mais ça ne s'est pas passé tout de suite, ça. Ça s'est passé dans les mois qui ont suivi, quoi. Bon, alors, j'imagine que là, vous aviez de bonnes raisons de le fuir. Totalement. Vous le détestiez ? Ben, je le haïssais. C'était encore pire que le premier jour. Je voulais l'étrangler. Et alors ? Et alors, je me suis rendu compte que j'ai agi comme un mauvais, quoi, parce que, voilà, c'est une personne exceptionnelle. En fait, c'était une manière de vous protéger. C'est-à-dire que, pour vous protéger de l'attirance que vous aviez pour elle, vous avez tout fait pour... Je pensais bien faire, mais j'ai mal fait, en fait. Je pensais que, voilà, justement, l'avoir créé pour moi, qu'elle allait plus se rapprocher de moi, mais en fin de compte, c'était plus facile à apprendre à la connaître que détruire, quoi. Et par après, avec les années qui passent, maintenant, je me rends compte que j'ai agi comme un con. Alors, du coup, vous avez coupé les ponts pendant deux ans, quand même, hein ? Pendant deux ans. Vous l'avez fui, mais on comprend pourquoi. J'ai coupé les ponts pendant deux ans parce qu'il allait juste à dire à mes parents... À l'époque, j'avais un grand amour avec quelqu'un et il allait juste... Il allait trouver carrément mes parents en disant des choses qui étaient fausses et quand bien même c'était la réalité, ça ne concernait pas mes parents, quoi. Ils se mêlaient un peu des choses qu'ils ne me regardaient pas, par jalousie. Alors, comment vous vous êtes retrouvés tous les deux ? Tout bêtement, en fait, parce qu'au bout de deux ans, j'ai décidé, en fait, d'essayer de rappeler et m'excuser vis-à-vis d'elle parce que, voilà, je pleurais, j'en pouvais plus parce que pour moi, c'était comme une sœur que je perdais. Et encore maintenant, si je l'avais pas, je vais pète un câble, je le dis carrément. Et je me suis rendu compte de l'erreur moi-même. Et j'ai beaucoup de parents aussi, j'ai mes parents que je remercie, qui m'ont remet en question aussi, qui m'ont dit « t'as agi comme un vraiment mauvais avec elle » et que franchement, essaie de te remettre en question parce que là, tu vas vraiment à la perte. Si tu connais comme ça, tu vas vraiment à la perte, quoi. Et aujourd'hui, vous ressentez toujours de l'amour pour elle ? C'est plus de l'amour comme un mec qui veut dire « je veux dire à sa femme ou sa copine », mais c'est de l'amour, en fait, comme frère et sœur, quoi. Donc, c'est partagé vraiment comme frère fusionnel, en fait. C'est comme si les âmes jumelles, on ne peut pas se passer de l'un et l'autre. Et pourquoi vous n'avez jamais vécu une histoire d'amour ? Parce que ma suivante n'est pas du tout mon style de garçon et parce que c'est juste pas possible. Il vaut mieux garder une bonne amitié qu'une vie que copine. Vous avez parlé même de passion amicale. Oui, passion amicale, oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre ? Ah oui, oui, c'est vraiment... c'est comme deux frères et sœurs, quoi. Ah oui, c'est parce que là, je vous dis, c'est fusionnel. Est-ce que vous avez l'un et l'autre un petit copain ou une petite copine ? Non. Pour le moment, célibataire tous les deux et on est bien comme ça. Est-ce que vous pensez que vous allez accepter qu'elle ait un petit copain ? Maintenant, avec le recul, je vais me rendre compte. Enfin, franchement, je me rends compte maintenant. Il n'aura pas le choix, je pense. Non, non, c'est pas question de ça. C'est question... excuse-moi. C'est pas question de ça. C'est question qu'avec le recul, je l'ai perdu déjà une fois par ma jalousie. Je ne veux plus recommencer, quoi. Maintenant, si elle est heureuse, ben, t'en es pour elle, quoi. Et je pense que là, j'ai fait un peu... Vous êtes sûre ? Je suis sûre. Massimo ? Sûre et certain. Sûre et certain, parce que voilà, c'est comme ma soeur de cœur. J'ai fait la part des choses avec les années. Et je me rends compte que je l'ai perdu une fois, je n'ai pas remis de la part deux fois. Yvonne, est-ce qu'il y a une place pour quelqu'un d'autre ? Si ce n'est pas de l'amour, ça y ressemble. Je crois que... Effectivement. Il y a peu de place. Vous êtes fusionnel, mais il n'y a pas de place pour un tiers. Moi, si, il y a de la place. C'est Massimo qui, dans sa tête... Ne vous laisse pas accéder au travail. Massimo, il est en train de se convaincre que c'est de la passion amicale, mais quand même... Il est encore du bonheur, peut-être. Il est un peu un peu jaloux, mais moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup pris sur moi, je le dis franchement, parce que j'ai fait des efforts énormément sur moi-même, parce que voilà, ce n'est pas évident de faire des efforts sur soi-même. Ce n'est pas évident de faire la part des choses entre l'amitié, l'affection et l'amour, je le dis carrément. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que c'est fraternel. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Et je crois que... Un regard suffit. Un regard suffit pour se comprendre. Ben oui, ça, ça ressemble quand même à un amour. Un amour ou un amour ? Non, non, ce n'est pas de l'amour. De mon côté, ce n'est pas du tout de l'amour. Vous ne faites plus de crise ? Non, plus du tout. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? Ben honnêtement, c'est comme ma soeur, c'est mon âme jumelle, c'est la personne qui compte de plus à ma vie en tant que frère et soeur, parce que voilà, je n'ai pas de frère et soeur, je suis fils unique. Pour moi, voilà, c'est le besoin, c'est le besoin franchement, de se dire, voilà, que c'est rare d'avoir une soeur de cœur, mais là, franchement, je l'ai, quoi. Et je l'ai et je ne l'abandonne pas. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Mes invités sont devenus inséparables alors qu'ils étaient de parfaits opposés. Ils ont su faire de leur différence une véritable force. Et c'est aujourd'hui apparemment le ciment de leur amitié. Sachez que la discussion se poursuit sur France2.fr. Et sur notre forum, vous retrouverez nos meilleurs ennemis, Julie et Swad, pour un chat en direct. Merci. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501